bonjour tout le monde bienvenue après du dernier sommet où nous explorons des cas d'expérience de mort imminente et des histoires surnaturelles de personnes qui ont entrevu l'autre côté des millions de personnes ont été au bord de la mort et encore plus prétendent avoir eu des expériences hors du corps cette expérience est partagée avec nous par l'un des téléspectateurs de notre chaîne il ne prétend pas que chaque expérience est honnête et que les histoires sont racontées exactement comment elles sont écrites si vous avez le vôtre que vous aimeriez partager nous serions ravis de l'entendre si vous aimez notre contenu pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne sans plus tarder passons à l'histoire du jour avant de commencer je tiens à remercier à nouveau tous ceux qui ont envoyé des prières pendant que j'étais à l'hôpital je suis vraiment reconnaissante pour chacun d'entre vous je souhaite raconter ma propre expérience mais je souhaite également rester anonyme car ma propre famille s'est retournée contre moi lorsque je leur ai raconté la première fois j'ai été traité de folle et pire cela semble juste faire ressortir le pire en eux et je ne veux pas ou n'ai pas besoin de ça dans ma vie mes parents à qui je ne parle plus ont même essayé de me forcer à consulter un prêtre à quel point est-il difficile pour un vrai croyant de dieu de croire qu'il a le pouvoir de nous montrer des choses au delà de ce plan d'existence terrestre mon expérience s'est déroulée au début des années 1990 j'étais étudiante je vivais dans des dortoirs et je faisais probablement un peu trop la fête après une soirée spéciale de poisson avec des amis je me suis séparé du groupe cette nuit là j'étais plus qu'un peu ivre j'ai commencé à avoir extrêmement chaud alors je me suis excusé et je suis sorti prendre un peu d'air frais une fois que j'ai retrouvé mon sang froid je suis revenu à l'intérieur du bar et je n'ai pu trouver personne du groupe avec lequel j'étais j'ai découvert plus tard qu'il pensait que j'étais parti et ils sont allés au bar suivant après avoir erré dans le club pendant au moins 20 minutes j'ai décidé de retourner au dortoir c'est là que les choses sont devenues floues pour moi je me souviens m'être arrêté en chemin pour me reposer sur un banc d'arrêt de bus puis avoir décidé de m'allonger juste une minute je n'ai aucune idée de la durée de cette minute parce que je me suis évanoui quand je me suis réveillé ou que je pensais m'être réveillé je me suis retrouvé à regarder le banc il m'a fallu un bref instant pour réaliser deux choses 1 je ne me sentais plus ivre et 2 je me regardais allonger sur le banc bien que cela ait dû suffire à me faire peur mais ce n'est pas le cas je ne ressentais aucun lien avec le corps que j'avais laissé derrière moi je me sentais comme si une liberté retrouvée qui aurait toujours dû être là je n'aimais pas ce corps et je ne souhaitais pas y retourner en regardant autour de moi ce que je pouvais maintenant faire sans aucun effort de ma part j'ai réalisé que je pouvais maintenant voir dans un rayon de 360 degrés je pouvais aussi voir des objets des personnes qui étaient loin comme s'ils étaient juste à côté de moi il y avait un tunnel qui était apparu derrière moi pourtant élevé peut-être quinze pieds dans les airs et d'une manière ou d'une autre je savais que je devais le traverser alors je les fais au début je flottais doucement dans le tunnel mais j'ai progressivement commencé à prendre de la vitesse je ne peux pas commencer à décrire le sentiment qui m'a submergé alors que je plongeais tête baissée vers une destination inconnue le temps semblait ne plus exister et je ne sais pas jusqu'où ce tunnel m'a emmené mais je peux dire avec certitude que j'ai quitté l'atmosphère terrestre et que j'ai traversé l'espace après un moment encore une fois le temps n'était plus une chose donc je ne peux pas dire avec certitude depuis combien de temps j'ai commencé à avoir une lumière au loin la lumière grossissait à mesure que je m'en rapprochais je sais que tout le monde parle de l'amour qu'ils ressentent lorsqu'ils atteignent la lumière et cela m'est aussi arrivé si vous me donniez un million d'années et un million de mots je ne pourrais toujours pas commencer à décrire cet amour d'une manière que quiconque n'y a pas été puisse comprendre c'était comme être embrassé par l'univers entier dans une étreinte gigantesque qui remplissait complètement chaque nerf alors que je me délectais de l'immense sentiment d'amour qui me traversait j'ai vu un homme marcher vers moi il portait une robe blanche et avait un sourire si beau comme il m'atteignait je l'entendis me parler sans parler c'était comme si les mots étaient juste à l'intérieur de ma tête je pouvais les entendre même si sa bouche ne bougeait jamais je t'attendais mon enfant dit-il tu as demandais-je de la même manière télépathique il avait utilisé lorsqu'il parlait oui répondit-il avant de poursuivre et puisque tu vas demander jésus est le nom par lequel tu me connais bien que je sois appelé par de nombreux noms tu as été choisi pour me rencontrer ici et maintenant parce que tu as atteint un moment crucial de ta vie ton avenir sera déterminé par les choix que tu faites bientôt quels sont ces choix et je demandais tu es à la croisée des chemins je vais te montrer deux futurs possibles mais à la fin le chemin que tu empruntes reste dans les limites de ta libre arbitre jésus a tendu la main et a touché mon franc et je me suis vu pour la première fois dans un cabinet médical seulement j'étais plus âgé et le médecin m'a dit que mon foie était défaillant à cause de tant d'alcool que j'avais pu dans ma jeunesse ensuite jésus m'a montré mon second avenir dans celui ci j'avais à peu près le même âge que dans le premier futur seulement je travaillais maintenant comme travailleur social pour conseiller les jeunes à risque et faire une différence dans ma communauté je suis apparu en meilleure santé et plus heureuse lorsque jésus a retiré sa main je lui ai demandé beaucoup de gens boivent pourquoi suis choisi pour voir les résultats possibles qu'est ce qui me rend spécial jésus a répondu en disant chaque puzzle contient de nombreuses pièces qui doivent toutes s'emboîter dans un ordre spécifique avant que l'image finale ne se révèle cela a toujours été le cas depuis le début il suffit de regarder les étoiles et de réaliser toutes les pièces qui devaient venir ensemble pour que la vie existe sur terre si même l'un d'entre eux n'était pas à sa place l'image entière change je ne peux pas dire pourquoi tu es une pièce si importante maintenant reviens sur terre et devient la pièce que tu étais destiné à être je me tournais pour faire face au tunnel mais avant de commencer mon voyage de retour sur terre j'avais une dernière question à poser jésus toute ma vie j'ai entendu dire que tu revenais peux tu me dire quand ce sera seulement père connaît cette réponse mon enfant répondit jésus mon voyage de retour à travers le tunnel ressemblait beaucoup à celui que j'avais effectué jusqu'à la lumière en approchant de mon corps qui était toujours sur le banc de la rue de bus ma descente a ralenti jusqu'à ce que je plane juste au dessus il y avait une partie de mon âme qui ne voulait pas rejoindre le corps qui gissait là sans vie il voulait retourner à la lumière mais en jetant un coup d'oeil autour de moi je pouvais voir que le tunnel s'était fermé soudain j'ai senti une force me ramené à l'intérieur de mon corps avec un fort bruit de pop je me suis immédiatement réveillé j'avais froid mais je ne ressentais plus du tout d'ifraisse je me suis levé et je suis retourné dans mon dortoir et je me suis endormi en me demandant si j'avais rêvé de rencontrer jésus ou si j'étais allé quelque part quelque part au cours des semaines suivantes j'ai acquis suffisamment de courage pour raconter mon expérience à mes parents c'était probablement la plus grosse erreur de ma vie ils ont supposé que j'étais soit folle soit drogué ils ont ensuite enrôlé le prêtre de l'église pour me conseiller et il m'a pratiquement dit que j'avais satan en moi pour un tel blasphème ma vie a changé comme je l'ai déjà dit j'ai arrêté de parler à mes parents et j'ai même arrêté de boire mes notes se sont améliorés une fois que j'ai arrêté de faire la fête même si cela signifiait aussi que j'avais perdu plus que quelques amis je suppose que les gens ne veulent traîner qu'avec ceux qui sont au même niveau de réflexion que j'ai fini par obtenir mon diplôme et j'ai déménagé dans une grande ville de france où je travaille maintenant comme travailleur social pour aider les jeunes à risque comme dieu me l'a montré je ne sais toujours pas où ni comment je me situe dans ce puzzle que nous appelons la vie mais je crois que je fais partie d'un tableau glorieux et je m'efforce chaque jour de faire de mon mieux pour aider ses enfants peut-être que l'un d'eux est la raison pour laquelle j'ai été choisi pour voir mon avenir seul le temps nous le dira